Merci à tous de m'avoir invité à témoigner de mon expérience à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, avec les géomètres de Louis XIV, avait appelé ça l'île de la Nouvelle-Orléans. Donc nous avons quelque chose en commun avec la Nouvelle-Orléans ici. Et en plus de ça, nous avons en commun que nous commençons à percevoir l'eau comme une menace. Et donc c'était comme ça la vie à la Nouvelle-Orléans pour moi. L'eau était là toujours. Dès qu'il pleuvait, il y avait 20 cm d'eau dans la ville, partout quoi. C'était normal parce que la nappe phréatique est à 60 cm et dès qu'il pleuvait, ça inondait. Et on était habitués à ça. Et malgré cette menace, on savait que l'eau était notre ennemi. Mais on était protégés. C'est-à-dire que ce n'est pas un peu d'eau qui va nous empêcher de partir. Et c'est pour ça que les gens sont restés aussi à la Nouvelle-Orléans parce qu'ils sont très attachés à leur ville, qui est une ville extrêmement charmante, avec un way of life très décontracté. On fait la musique et on fait la fête parce que nous avons l'héritage français. Cet héritage de... Vous savez qu'on aime faire la fête en France. Et surtout, quand elle a été établie, c'était les nobles français qui avaient été plus ou moins écartés de Versailles, qui sont allés à la Nouvelle-Orléans, certains obligés. Et ils ont recréé leur mode de vie français de l'époque, qui était un mode de vie avec des fêtes, avec des masques. Et on célébrait le Mardi Gras. D'ailleurs, la ville a été établie par la salle le jour de Mardi Gras. C'est pour ça que c'est la fête de la ville de Mardi Gras. Pour moi, j'ai côtoyé les gens de la Nouvelle-Orléans pendant 15 ans. Et ils m'ont appris à aimer cette ville aussi. Et pour tout vous dire, je ne voulais pas partir. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'en suis parti. En fait, je suis un réfugié climatique, comme j'ai dit hier soir. Mais je suis revenu dans mon pays d'origine. Et je veux remercier aussi la France de m'avoir accueilli avec tant de solidarité et d'humanisme. Ils m'ont aidé à me réinstaller ici sans problème. Vraiment, quand j'en parle à mes amis américains, ils sont très étonnés de tous les avantages que j'ai eus en me réétablissant ici en France. Je parle de retourner à la France et d'être bienvenu dans la France. Et comment ce pays m'a donné la aide à réinstaller moi-même. En ce qui concerne Nouvelle-Orléans, mon expérience personnelle, j'habitais à un kilomètre à peu près, même pas, du vieux carré. Le vieux carré français, où nous étions dans le vieux carré, dans le French Quarter. Nous étions à l'abri parce que c'est un peu plus surélevé. Et moi, j'habitais dans un quartier qui était en contrebas de ça, qui était noir. Parce que je jouais la musique avec les musiciens noirs. Et ils m'avaient trouvé un appartement pas cher dans une maison. C'était une maison que je louais. Et je marchais pour aller travailler tous les jours dans les clubs, les boîtes où je jouais. Et mes voisins étaient des vieilles familles établies depuis trois, quatre générations, même avant. Et ils m'avaient adopté parce que j'avais été dans les écoles à jouer du banjo pour les enfants. Et je leur apprenais les frères Jacques. D'ailleurs, ils m'ont appelé frère Jacques, les enfants. Je passais dans la rue, on m'appelait frère Jacques. Et donc, tous mes voisins m'invitaient à leur barbecue et c'était vraiment une vie très exotique pour moi. Avant, j'étais en Californie pendant 20 ans, ça n'a rien à voir. Mais les 15 ans que j'ai passé en Louisiane à la Nouvelle-Orléans, c'est dans mon cœur. Et c'est ce qui se passe, on tombe amoureux de la Nouvelle-Orléans. On tombe amoureux des gens et de leur manière de vivre parce que c'est très agréable. Donc, pour Katrina, disons, 3 jours avant, on savait que ça allait arriver. Et la plupart des gens dans mon quartier n'avaient pas les moyens d'aller nulle part. Parce que l'évacuation, quand on évacue, on prend la route avec toutes ses affaires. On va sur l'autoroute. L'autoroute, en général, est ouverte des deux côtés pour que tout le monde parte en même temps. Il n'y a pas de rentrée. Et donc, j'avais fait ça. Parce que tous les ans, on a des tempêtes tropicales qui ne sont pas aussi méchantes que les ouragans. Et il y a des fois des menaces d'ouragans qui, pendant que j'étais là-bas, sont toujours passées à l'est. You know, the hurricanes always went to the east. You know, so we weren't scared. On n'avait pas peur parce que ça passe toujours à l'est. Donc, trois jours avant, j'étais dans mon quartier et le soir, je jouais dans le vieux carré. Et mon voisin, un vieux monsieur noir, qui jouait au domino devant sa maison la nuit, quand je rentrais du travail, il m'a dit, Frenchy, get out of here. It's gonna be some bodies floating around. C'est-à-dire, dégage, parce qu'il va y avoir des cadavres dans l'eau, dans la rue. Ils le savaient. Ils ont l'expérience des ouragans. Ils connaissent, ils savent où ça va inonder. Et ils y font face. Et ces gens-là sont restés dans mon quartier. Il y avait à peu près 1,20 m d'eau. J'ai réussi à y retourner après l'ouragan. En ce qui concerne l'ouragan, la veille, j'ai suivi les conseils de ce vieux monsieur. Et je suis allé dans le vieux carré, dans le bâtiment dans lequel je jouais le soir, qui est un théâtre, qui était en briques, qui a deux étages, avec un grenier au-dessus, très solide. Et donc, nous nous sommes réfugiés là. Il y a eu, la veille aussi, il y a eu des annonces que tout le monde devait évacuer. Mais on n'avait pas de voiture. Je ne voulais pas encore aller dans les embouteillages sur les autoroutes. Il y a des embouteillages, ça ne bouge plus. On n'a plus d'essence. Il n'y a plus de station d'essence. Tous les hôtels sont pris. C'est l'horreur de l'évacuation. Donc, je suis resté. I stayed because I didn't want to evacuate. I evacuated once on the freeway and I knew what that was like. Donc, nous sommes restés. Et malgré l'évacuation, nous avons décidé de rester. Parce qu'en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, on a l'esprit français. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis. On ne veut pas... C'est comme ici, le petit village gaulois, vous savez. Et donc, nous avons décidé. Et beaucoup de gens ont dit... Vous ne nous dites pas quoi faire. On veut rester. Parce qu'on aime cette ville. Et on veut y rester. Et on veut... Donc, on est restés. Donc, nous nous sommes réfugiés. Comme dans un château fort, dans ce vieux carré. Et nous avons entendu que l'ouragan arrive. Et moi, je me souviens très bien que j'ai regardé le ciel. Et les nuages étaient très bas, très gris. Un peu comme... D'ailleurs, pour le festival, on a eu une petite tempête. J'ai beaucoup aimé ça, d'ailleurs. C'est bien ici. Mais les nuages très gris, très bas. Au sol, pas de vent du tout. Mais vous voyez les nuages qui sont à peu près 200 mètres de haut. qui passent. Et qui passent à une vitesse que vous n'avez jamais rencontrée. C'est-à-dire que les nuages que nous voyons passer ici, je dirais que ça allait 20 fois plus vite. C'est-à-dire que l'ouragan poussait ces nuages à l'intérieur de la Terre. Et ça fait très peur. On s'est dit, vraiment, ça va être terrible. Et donc, l'ouragan est arrivé le soir du 29. Et ça a commencé à pleuvoir doucement, gentiment. Et là, ça a commencé à souffler. Et ça a été de plus en plus fort. Et jusqu'à un moment donné, où ça faisait un bruit de sifflet. On l'entendait dehors, quoi. Ça soufflait. Avec la pluie qui passait horizontalement. qui ne tombe pas comme ça. Parce que ça passe comme ça. Les montres de pluie passent comme ça. Et donc, ce qui arrive, les 15 personnes avec lesquelles j'étais, qui étaient les gens qui travaillaient au théâtre, et les barmans, les serveuses, et les régisseurs, on s'est tous calfeutrés dans le grenier du bâtiment. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde soudainement très sommeille et tout le monde dort pendant que ça se passe, quoi. Parce que personne ne bouge. Et donc, ça, ça a duré toute la nuit, le lendemain. Ça n'a pas arrêté. Et finalement, je dirais 36 heures plus tard, le vent s'est calmé. Pendant l'ouragan, j'ai regardé un petit peu dans un coin de fenêtre, parce qu'il ne faut pas rester près des fenêtres, parce qu'il y a des objets qui volent, et ça peut exploser la fenêtre. Donc, j'ai regardé dehors, et j'ai vu le toit du bâtiment qui était à côté de chez nous, qui avait une couverture en zinc. Vous voyez ? Et donc, les coups de vent ont fait que le bout du toit s'est levé, et au prochain coup de vent, le toit s'est retourné et a commencé à s'enrouler comme un cigare, n'est-ce pas ? Et j'ai regardé ça pendant des heures, et j'ai vu petit à petit ce cigare se former jusqu'à ce qu'il arrive en haut du toit, et finalement, ce cigare a été emporté et s'est écrasé contre les maisons adjacentes, quoi. Donc, des gros coups de bourre, des gros coups de vent, et ça, c'était terrible. Et ça secouait notre maison en briques avec des grosses poutres. Mais tout ça s'est arrêté. Et là, c'est mon souvenir le plus effrayant de Lou Raban. La nature, c'est fort, c'est violent, c'est effroyable, mais on ne peut plus rien faire, quoi. On sait qu'elle est plus forte que nous et on essaie de se cacher et tout ça. Mais il y a une beauté aussi, même, dans tout ça. Mais l'effroyable, c'est quand tout s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on a fait des provisions. Ah oui, alors, on avait tout. On avait à manger, on avait encore de la glace. L'électricité s'est arrêtée à peu près la première heure quand l'ouragan a frappé. Donc, il n'y avait déjà plus d'électricité. Donc, plus de téléphone, plus de lumière, il n'y avait plus de gaz non plus. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ah oui, on n'avait plus de machine à glace parce que c'était au mois d'août. Il faisait 40 degrés la journée. Donc, on fait le point et on se demande ce qui s'est passé dans les autres quartiers parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas... Et c'est là que la magie, je ne le répéterai jamais assez, il faut avoir un transistor à la maison avec des piles. Voilà. Parce qu'il y avait une station de radio à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle WWOZ qui est la station que tout le monde écoute pour la bonne musique et qui a pris le dessus, qui n'a jamais arrêté des maîtres. Et donc, je la recevais sur mon petit transistor. Et là, toutes les nouvelles étaient données. Qui, quoi, où ? Qui cherche qui ? Et donc, les jeunes, plus jeunes que moi, je les ai envoyés... Oui ? Deux minutes, c'est bon ? Alors, voilà. Alors, voilà. Dernière histoire. L'oragan est arrivé. Je suis retourné dans mon quartier. Ma maison était partiellement inondée. Et j'ai vu Miss Wilson de l'autre côté de la rue qui était sur son perron. Une petite vieille femme qui allait au gospel. Et je lui ai dit « Hey, Miss Wilson, ça va ? » Elle me dit « I'm OK, I'm OK, baby. You got cigarettes ? » « Vous avez des cigarettes ? » Alors, j'en avais. Alors, je lui ai lancé mes cigarettes sur son perron et je lui ai dit « Are you OK, Miss Wilson ? » Elle me dit « Oui, mes fils sont venus me ravitailler. » Je lui ai dit « Are you sure you're OK ? » Elle m'a dit « Oui. » Elle avait un petit tablier blanc. Elle a levé le tablier et il y avait un énorme 45, un gros revolver. « I'm OK, baby. » « I'm OK. » Et ça, c'est un de mes souvenirs. Bon, je vous laisse. Merci. Merci. Bon, comme vous avez remarqué, on a une heure de retard. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Merci.